On a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Tu sembles assez relax pour un garçon qui lance un album aujourd'hui. Oui, mais je contiens mon stress. C'est un des problèmes, d'ailleurs. À un moment donné, ça finit par exploser. Puis là, on fait un album avec ça. Non, je suis relax, en fait, parce que je suis très confiant de l'album que j'ai sorti avec Cookie. Je suis vraiment enthousiaste, en fait. C'est un projet qui m'emballe beaucoup. J'avais très hâte de sortir ça. C'est la première fois que je fais un album duo avec quelqu'un, un album collaboratif. Puis ça donnait un résultat qui est vraiment... Je sais pas, je suis très satisfait, puis j'étais très emballé en me levant ce matin. C'est vraiment une relation professionnelle qui s'est transformée en histoire d'amitié tous les deux. Oui, vraiment. Selon toi, le premier single, tout ce qu'il faut, pourrait devenir un hit, ça fait ça? Oui, bien, j'espère. On met nos efforts dans ce sens-là, mais c'est les gens qui choisissent en bout de ligne. Ça fait qu'on verra. Et c'est dansant? C'est bon, ça pourrait... Oui, bien, je pense qu'il y a un potentiel... Oui, un potentiel. Justement, c'est assez estival, l'album. Je pense qu'il y a beaucoup de chansons qui s'écoutent bien l'été, dont celle-là. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk pendant cinq à sept. Pas capable de marcher dret, je suis au rêve. Toutes des conneries, t'as toujours les bonnes défaites. Quand vous avez fait votre prestation à la disque, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez faire un album ensemble? Oui, oui, ça fait quand même un bout qu'on le sait. On a fait deux maquettes ensemble l'été passé. OK. Puis là, on s'était dit, bon, on devrait faire un album. Puis là, on continuait à juste échanger des beats, puis à jaser de ce qu'on voulait faire. Mais on s'était dit, bien, cet hiver, on va se boucler un chalet pour vraiment tout faire ça. Puis on le savait, on était dans l'anticipation de tout ça. À la disque, on savait déjà qu'on avait un album qui s'en venait. C'était juste pas fini. Ça ressemblait à quoi, trois jours dans un chalet avec Coréas et Fuki? C'était très discipliné, comme trois jours. C'est-à-dire qu'il y avait pas de niaisage. Pas de niaisage. On se levait le matin, on créait. Puis c'était pas un chalet de débauche et de quoi que ce soit. C'était très discipliné. On se couche tout, on se lève tout, puis on crée. Puis on a créé neuf chansons en trois jours, ce qui est beaucoup. Trois tonnes par jour, là, complétées, c'est beaucoup de matériel quand même. C'est pas le COVID qui va m'isoler. C'est dans ma folie que je suis prisonnier. Ça a donné qu'on est sortis du chalet, on avait 13 tonnes sur 14. Il nous restait juste l'introduction. Donc on a été très productifs. Un trois jours de création, même moi, j'en reviens pas. Je suis comme, man, on a fait tout l'album en trois jours. En terminant, je veux parler de ta prestation à l'émission Une chance qu'on sort. C'était beau, le Château-Courtenac, ta musique. T'as aimé ça de faire ça? Oui, c'était le fun. Puis c'était une belle occasion de reprendre le micro, faire une perfo. Je ne pensais pas faire ça à court terme. Ça fait que c'était cool. Puis ils ont réussi à faire ça dans les règles de l'art, dans le contexte. C'était le fun. Les gens se promenaient puis sont venus s'asseoir. Puis sont venus regarder ça dans une espèce de deux mètres. Je suis pas capable de faire le back-up de mon Macintosh. Encore moi qui capable de grab le téléphone et d'appeler les chums. Encore oublier l'anniversaire de ma soeur. Je l'ai refait 12 fois. Il faut que tu refaces des techs puis des techs. Ça fait qu'ils ont un spectacle de la même toune pendant une heure et une vie. Ça fait que tu es dans un contexte de surprise coriace cette année. Oui, exactement. C'était le fun justement. C'était très excitant de sortir de quoi. Boum! Tu sais, on vient de sortir le clip aussi. Ça fait que tout sort d'une chance de surprise.